et oui nous sommes de retour sur autodesk maya aujourd'hui pour la suite de notre tutoriel sur les end clouds alors je tiens à ajouter des parce que c'était la partie de toute façon il devait avoir deux parties je tiens à ajouter diverses explications encore parce que j'ai entre temps j'ai eu beaucoup plus d'informations sur les end clouds donc il m'a été demandé de vous expliquer comment faire si je savais de faire comme dans le minecraft style cette sorte de veste là en fait enfin le principe quoi bah je vais vous expliquer déjà il faut modéliser cette sorte de veste donc j'ai imité vite fait donc là je l'ai smoothé mais voilà ça ressemble un peu à ça bah je le modélise avec vous de toute façon pour les dimensions vous prenez c'est simple vous prenez les dimensions de votre de votre de votre corps donc moi c'est donc c'est 0.5 1.75 enfin moi enfin c'est 1.5 de hauteur mais je mets 1.75 pour que ça dépasse un peu comme dans le truc ça dépasse un peu sur les jambes et 1 ici pour la largeur voilà donc je déplace mon micro voilà donc là on a notre 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 base donc ensuite on va faire pixel par pixel donc on va dans les subdivisions ici donc dans les inputs du coup puisque j'ai ajouté en hauteur ce sera pas 12 mais ce sera 14 il me semble voilà quatre ici et huit ici et voilà j'ai tout revu les dimensions pas comme le premier tito je me suis complètement fail bref donc là voilà ensuite vous avez juste à faire clic droit face vous sélectionnez tout ce qui est en haut ensuite vous faites shift vous sélectionnez toute cette bande et vous faites supprimer ça se supprime tout ce qui est en haut ensuite vous sélectionnez tout ce qui est en bas comme ça regardez bien voilà je me suis fait voilà là on a des manteaux et maintenant vous mettez comme ça vous faites shift comme ça hop supprimer et là on a supprimé tout ce qui est en bas alors ensuite bon je sais pas si c'est exactement ça les pixels café book row je sais plus je sais plus qu'est ce qu'il n'a pas qu'attentent sparkless cas cas qu'on a lisé j'ai plus qui c'est je me souviens plus jamais c'est bu carreau quelque chose comme ça bref donc on on fait ça vite fait on fait clic droit face bon moi j'imite vraiment je cherche pas je cherche pas vraiment en fait à imiter parce que ça n'a pas d'intérêt je trouve je préfère faire mes propres propres avis mais je tiens quand même à vous montrer le principe en prenant un exemple concret donc en prenant la veste de du minecraft style donc ça c'est fait ensuite on descend comme ça je rappelle pour sectionner plusieurs faces vous faites clic droit face oui shift plus clic déjà je fais une erreur donc je fais le malin et tout mais je me suis déjà failli donc vous allez dans polygon edit mesh et insert edge loop tool ensuite vous allez dans les deux du milieu vous mettez ici enfin non non j'ai dit non j'en ai marre des problèmes dès qu'il ya un tuto avec cet outil voilà et ensuite ici dans les inputs vous allez dans polysplitting c'est les derniers vous avez mis parce que je sais pas si vous en avez mis d'autres dans votre scène mais c'est le dernier en tout cas moi c'est le 9 parce que j'en ai mis d'autres sur mon corps et vous mettez la séparation moi je mets une petite séparation je mets 0 75 là donc il y aura voilà ensuite pareil ici sauf que puisque c'est inversé sera pas 75 mais 25 voilà et ensuite on fait pareil on sélectionne l'efface comme tout à l'heure tac en fait ce que je viens de faire ça permettra de séparer comment dire de séparer le la veste en fait de séparer les deux côtés de la veste pour que ça fasse un peu plus esthétique quand même tac ainsi je fais quoi ça continue et encore sans bien sûr vous me lisez ça comme vous voulez c'est vraiment pas quelque chose de d'impératif que ce soit comme ça c'est vraiment pour le principe et ensuite vous sélectionnez les faces du bas comme ça tac et voilà donc là on a la veste euuuh ensuite vous sélectionnez ça vous faites euuuh clic droit face vous sélectionnez tout comme ça shift clic droit est strict face euuuh pas de division moi j'ai mis une division mais j'ai pas fait exprès c'était mes paramètres par défaut pour une modélisation autre bref euuh ensuite le sickness donc on descend ici on met un ensuite l'épaisseur c'est vous qui voyez en fonction tout simplement du vêtement que vous voulez et ensuite d'un c'est bon euuh ensuite on fait clic droit objet euuh euh hum 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 on fait shift plus clic droit et vous fait euh euh les paramètres de smooth euh ici euh vous mettez la continuity à au minimum donc à 0 pour pas que ça fasse un rond en fait parce que si vous faites ça et qu'en smooth ça fait un truc tout rond, tout moche nous on veut du carré, on est on est Minecraftien bref, non object mode sifflit droit smooth continuity 0 et maintenant on met à 2 moi je vais mettre à 2 pour mettre trop de pixels et encore je trouve qu'il y en a trop object mode smooth et je vais mettre à 1 et voilà comme ça ça divise c'est très bien comme ça là j'avais mis à 2 donc là on a notre vêtement vous pourrez le texturer bien sûr vous pouvez le faire mais je le fais pas parce que ça a pas d'intérêt c'est vraiment pour montrer le principe ensuite vous faites insert on va snapper ça très important il faut pas mettre le point de rotation ici tout au bord parce que sinon de mettre une épaisseur ça aurait eu aucun intérêt vous le mettez à l'angle intérieur comme on voit là à l'angle intérieur voilà ensuite vous faites V comme d'habitude donc c'est ce petit outil là et on met ça on va mettre ah oui alors le grand lag des smooths j'avais oublié ça voilà vous mettez ça ici je vais supprimer lui d'ailleurs je vais le mettre en visibilité off voilà ça ensuite V on met ça ici voilà et là on en a notre vêtement donc ça c'est bon ça je réduis ça un peu pour pas que ça dépasse voilà donc là on en a notre vêtement alors j'ai programmé une petite animation où on voit la jambe se mettre sur le côté donc là on voit que ça fait un truc tout moche parce que tout simplement il n'y a pas le le end cloth comme on a fait l'autre fois je vais même faire un mouvement encore plus rotatif en faisant un truc comme ça pour vous montrer bien l'intérêt du truc et ensuite le faire revenir ici hop j'essaie de faire le moins de bugs possible tac et voilà donc en gros l'animation de la jambe fera quelque chose quelque chose comme ça voilà bon c'est pas du tout un geste réaliste c'est vraiment pour vous montrer le truc alors on va commencer tout de suite en sélectionnant ici tout votre corps donc tout tout simplement et vous faites comme on avait fait pour la tête l'autre fois pour un peu l'épisode entre guillemets entre guillemets théorique vous faites vous allez dans l'onglet end dynamics end mesh et create create passive collider donc ce sera les obstacles comme je vous ai dit la dernière fois ensuite ici le cube on crée un end cloth comme vous vous en doutez end mesh create end cloth comme ça ensuite on re-sélectionne notre cube on fait clic droit vertex comme la dernière fois on sélectionne ce du haut ah oui petite astuce quand vous voulez sélectionner des cubes ou quelque chose comme ça et qu'il y a les squelettes qui prennent la priorité sur la sélection dé-sélectionnez ça et puis voilà comme ça donc on sélectionne les vertex qui ne bougeront pas moi je vais prendre tout ça je pourrais faire un truc beaucoup plus précis beaucoup plus réaliste mais c'est vraiment pour vous montrer que je fais comme ça pour que ce soit plus simple possible ensuite vous faites end constraint transform comme la dernière fois et voilà donc là normalement ça fait un truc tout moche on avait vu un truc assez chewing gum et tout d'ailleurs ça le fait même pas ouais bon bref ça fait un truc tout pas beau on va se régler à cela en sélectionnant dans votre outliner donc vous faites comme d'habitude un windows outliner pour ceux qui ne le savent toujours pas le end cloth vous allez dans l'attribute editor ensuite il faut aller dans end cloth oui end cloth shape c'est déjà sélectionné comme ça oulala collision ah oui voilà collision on vous allez dans collision et on va voir un peu les collisions des choses donc je vais vous expliquer en même temps c'est toujours ça de fait vous cliquez ici sur self collision technique self collision technique j'ai dit self collection ah oui c'est dans le cube ce petit lag voilà self connection technique bon ça marche pas en fait c'était pour vous je sais pas pourquoi ça marche pas c'est pour vous montrer les collisions c'est pas grave vous le faites vous le faites pas ça a rien à voir avec le truc bref ici vous faites preset silk et replace en fait preset c'est des c'est des c'est pour vous aider en fait moi je fais pas comme ça parce que c'est déjà tout fait mais c'est des paramètres prédéfinis donc là on a silk c'est la soie donc nous puisqu'on veut faire un petit truc costard ça peut peut-être le soie ça peut ramener sinon vous faites t-shirt c'est des choses déjà prédéfinies donc on va on va mettre t-shirt et donc ça règle les paramètres de collision et tout ce qui va avec et donc ça c'est fait et maintenant on va faire quelque chose de très important pour pas nuire à la tiens je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il n'y a pas de comment ça se fait pour pas nuire au rendu donc vous faites encache create new cache et vous faites bah là replace parce que j'en avais déjà fait un avant tac voilà c'est en train de le faire ça met un peu de temps voilà donc là normalement vous pouvez avoir un aperçu tout à fait fluide de la chose voilà donc là ça fait un truc un peu bizarre je n'avais pas fait ça dans mes essais je ne sais pas pourquoi ça fait ça ça fait quelque chose d'un peu comme la dernière fois ça ne fait pas swing comme là ça fait quand même plus réaliste largement plus réaliste que la dernière fois on va régler ça tout de suite en augmentant dans le enclos comme tout à l'heure en augmentant le thickness je crois c'est le truc qui fait la qualité du truc et vous faites create new cache comme tout à l'heure donc ça calcule encore et là on peut voir déjà qu'il y a moins de de pénétration de texture si on peut dire ça comme ça dans le dans le truc en fait voilà donc là on peut voir quand même qu'il y a beaucoup moins de de bugs comme tout à l'heure ça fait beaucoup plus réaliste maintenant je vais changer la texture parce que j'ai mis j'ai mis t-shirt je vais mettre silk donc la soie je pense que c'est le plus approprié au truc donc pareil create new cache très important puisque si vous faites un rendu et que ça fait des trucs tout moches vous serez dégoûté puisque le rendu aura pris 15 ans et vous serez dégoûté voilà donc ça c'est fait donc voilà ça fait un truc qui bouge un peu plus donc un peu moins rigide comme je voulais et maintenant on va régler les paramètres du vent donc avec le nucléus donc les paramètres du vent voilà donc on peut déplacer le nucléus pour mieux voir mais c'est comme j'ai envie de dire c'est comme les comme les comme les comment dire comme les directionnelles light voilà vous pouvez le placer n'importe où c'est la même chose c'est voilà c'est pour mieux voir que moi que je le mets là donc on va aller dans les paramètres et dans les include shape comme comme euh non dans les nucléus hein voilà et il y a tous les paramètres du vent et de tout ce qui va avec donc nous on va mettre un peu de vent donc c'est dans gravity en wind puisque le wind c'est le vent et euh donc air density donc c'est la densité de l'air on laisse à 1 wind spin donc je vais augmenter la vitesse et la direction du vent euh on peut voir que ça va 1 dans les x donc alors je vous explique tout de suite euh le principe enfin oups voilà le principe vous savez pas déjà euh par défaut euh là c'est x là c'est y et là c'est z ça fait toujours ça fait toujours la largeur la hauteur et la profondeur dans les ordres des trucs on peut le voir ici x y z voilà donc ça c'est dit et donc on augmente un peu ça et normalement ici il y a une flèche qui apparaît euh voilà euh je sais pas pourquoi il y a pas de flèche qui apparaît euh c'est peut-être parce que Wendy accent sur les 5 non bah apparemment ça doit être bon et normalement il y aura de l'air qui il y aura du vent tout simplement il y aura du vent vers ici donc on va voir tout de suite en faisant un nouveau cache euh euh enclos ah oui il faut sélectionner l'enclos bien sûr pour faire un cache euh close même cache quatre même cache voilà voilà donc ça c'est passé euh ben voilà euh il y a toujours un peu de bug de texture mais ça comme tout à l'heure euh on augmente le thickness donc ça le thickness plus vous l'augmentez plus mieux c'est euh mais euh vos temps de rendu seront largement supérieurs euh donc ça c'est bon on voit pas trop les différences je suis pas très convaincu là normalement il y a plus de différence que ça avec les nucléus euh tac donc je voulais juste encore augmenter la vitesse du vent donc pour euh pour essayer de refaire un truc bien je vais réessayer euh si on voit pas encore assez la différence je le ferai un peu plus tard je le ferai sur une pas un peu plus tard je le ferai sur une plaque ben voilà attendez je regarde toujours un peu moins de bugs avec le thickness sauf que euh il y en a toujours un peu il y en aura toujours un peu ça vous pouvez régler avec les paramètres de résistance et tout euh je ferai un autre tuto sur ces paramètres de résistance et euh au niveau du vent je sais pas pourquoi ça marche pas normalement ça devrait marcher et euh normalement il y a une flèche qui apparaît je sais pas si vous l'avez vous mais normalement il y a une flèche qui apparaît euh je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi mon vent ne marche pas c'est peut-être à cause de ça j'avais pas augmenté les noises aussi non je sais pas non bah apparemment non bah moi en tout cas tout à l'heure ça marchait très bien donc vous normalement ça a dû marcher depuis le début où vous êtes en train de me regarder comme un camp en train de galérer pour rien enfin bref j'espère que ce tuto donc sur ça euh vous aura plu donc sur ce sort de de comment dire de vêtements donc ensuite je vous réexplique pour enlever ces sortes de bugs de transperçage si je peux dire ça comme ça vous avez juste à augmenter donc le C9 ici euh 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 les euh les dynamiques qu'on prétise avec les euh euh non pas les dynamiques qu'on prétise les euh comment ça s'appelle les euh non c'est pas les maps c'est c'est à quel endroit euh euh si si rigidity et deform résistance c'est ça qu'il faut modifier euh et normalement ça devrait augmenter enfin ça devrait enlever tous ces bugs tout simplement là j'en ai rajouté volontairement en fait en augmentant en augmentant trop la rigidité et la résistance au déformement voilà au déformage euh parce que si vous augmentez trop bien sûr et ben ça ferait un truc tout moche puisque ça ça transpercera et donc ça si vous le mettez à zéro normalement il n'y a rien mais ça il faut il faut il faut pas forcément le mettre à zéro bref euh j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert là j'ai été un peu fatigué c'est pour ça que j'ai parlé pas forcément fort mais normalement j'ai un bon micro donc ça devrait aller euh je commence à me répéter à me répéter donc je vous dis à la prochaine ciao ciao et euh d'ici là passez une bonne journée c'était dame quoi de la Kézago Game à la prochaine C'est parti.